Le premier chemin de fer du Canada est inauguré en 1836. Il relie les villes de la Prairie, dans la banlieue sud de Montréal, et de Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Voici une lettre datée de 1836, retrouvée dans un grenier à Sherbrooke, traduite de l'anglais. Ma chère Élisabeth Charlotte, mon petit village de Hayat Mills se nomme maintenant Sherbrooke. Il y a deux ans, le gouverneur John Coeb Sherbrooke nous a permis de nommer le village en son honneur. Le village se développe lentement. Nous avons deux marchands, deux forgerons, un tanneur, un moulin pour garder la laine, une scierie et un moulin à farine. Même si le village est situé sur la rivière Saint-François, il est difficile de se rendre à Québec ou à Montréal. Il y a plusieurs chutes et rapides qui nous obligent à décharger puis à recharger les bateaux cinq ou six fois, selon le niveau de la rivière. L'hiver, nous profitons du fait que les rivières sont gelées pour transporter le bois, la potasse et la farine en train d'eau jusqu'à Québec. Il faut presque une semaine pour s'y rendre. À Montréal, les communications commencent à s'améliorer. Il est maintenant possible de contourner les rapides de la Chine par un chemin à péage. Ici, les chemins restent en très mauvais état. En 1810, le gouverneur James Craig a ordonné aux soldats d'ouvrir un chemin de Saint-Gilles-de-le-Binière à Richemont. L'année suivante, j'ai accompagné mes voisins pour prolonger le chemin jusqu'à Sherbrooke. Les arbres ont déjà repoussé sur plusieurs sections du chemin. Pour vraiment briser notre isolement, il nous faudrait un de ces chemins de fer que tu m'as décrits dans ta dernière lettre. Ton frère, Richard. Ton frère, Richard.